Vous croyez que ça va tomber le galon ça ? Mais non puisque c'est une moto ! Oui elle est très jolie cette Honda ! Très très jolie ! CB Miller ! Allez on va essayer ça ! Franchement un très joli look en gris comme ça j'aime bien ! Elle ne paraît pas très haute en plus ! Ah ouais sans jambes vraiment facilement ! Ah c'est génial quoi ! Franchement ça me paraît très très bien ça ! Alors bonjour tout le monde ! Je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ! Nouvelle essai moto ! Et là je suis au guidon de la CB1000R 2018 ! C'est le genre de moto que j'aime beaucoup essayer ! Celle-ci est particulièrement belle je trouve ! Elle a des finitions vraiment du tonnerre ! Franchement c'est très très bon ! Très très bien fini ! Alors là j'ai le modèle de base ! C'est à dire qu'il n'a pas le shifter up et down ! C'est la CB1000R de base ! Parce que là le modèle qui a le shifter up et down ! C'est la CB1000R plus ! Avec quelques petites options et accessoires supplémentaires ! Que celle-ci n'a pas ! Mais ça n'empêche pas de faire un bel essai quand même ! OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! OK ! C'est OK ! Alors je vous cache pas que... Et bien la première impression quand on monte sur une moto ! Et ce que je dis pratiquement à chaque début de mes essais moto ! Donc et bien tout de suite c'est la position de conduite ! Que l'on ressent immédiatement si elle est bonne ou mauvaise ! Là je dois dire quand même qu'elle est raide ! Alors raide c'est... C'est normal on va dire hein ! Roadster ! Je vais éviter de tourner la tête à droite à gauche ! Si vous voulez pas que je vous donne le mal de mer là ! Parce que c'est un petit peu mon habitude ça aussi quand je filme en moto ! Je m'en suis rendu compte dans les vidéos ! C'est pas bien ! On va rester la tête droite ! Donc oui la position ! Alors la moto est pas très haute ! Elle fait 830 mm ! Donc elle s'engendre très facilement ! Les pieds touchent très bien par terre ! Il y a rien à dire ! Je fais 1m73 hein ! Je vous le dis encore ! Mais voilà pour les gens qui n'auraient pas vu toutes mes vidéos ! Vu ma taille et la hauteur de la moto à 830 mm ! C'est largement suffisant ! Surtout que le réservoir il est très étroit ! Le guidon est étroit ! Il est pas trop petit ! Il est bien ! On l'a bien en main ! On est pas trop penché en avant ! Bon évidemment on l'a un petit peu ! Les poignées d'ailleurs sont fines ! On les a bien en main ! On chope bien les... Les poignées de frein ou d'embrayage ! Bon alors là je suis en mode merde ! Ca fait 2 fois que j'utilise le klaxon ! Quel con ! Et ouais ! Ils l'ont mis à l'inverse ! A l'inverse de la mienne ! Evidemment le klaxon en haut et les quignotants en bas ! Donc je me fais avoir ! Bon c'est une question d'habitude ! C'est pas grave ! Oui donc je disais je suis en mode user ! Donc on va dire usage courant entre guillemets ! Il faut savoir que sur cette CB Miller il y a 4 modes de conduite ! Il y a le Rennes, le Sport Standard et le User ! Voilà ! Bon allez là ! J'ai un moto école devant donc je peux pas rouler ! Tant pis je vais enfreindre la loi ! Merci monsieur ! Là je vais le doubler là parce qu'il commence à me garer là ! Allez je devrais pas le faire mais je l'ai fait quand même ! N'oublie pas ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas ! Allez je vais pousser un petit peu pour voir ce que ça donne ! Effectivement ça envoie impec ! Mais alors faut que je m'accroche au guidon ! Voilà ! J'ai atteint une vitesse un peu limite ! Vous le verrez peut-être à la vidéo ! De toute façon je floute pas moi ! Bon je l'ai pas fait très longtemps ! Bon c'est vrai qu'elle envoie parfaitement bien cette moto ! On m'a reproché avec de faire des essais sans pousser la bécane ! Et je suis quand même pas trop con ! Pour prendre des pruneaux à chaque vidéo ! Bon là j'espère qu'il y aura pas de risque ! Bon voilà ! Tout ça pour vous dire que c'est une moto qui envoie bien ! C'est un mille en toute façon ! 998 cm3 exactement ! Elle a un poids contenu ! Pour un mille qui est de 212 kg ! Je trouve que c'est vraiment pas énorme ! C'est bien pour les manœuvres à l'arrêt ! Non franchement c'est vraiment bien contenu comme poids ! Alors je vais essayer de... Oh les freins devant nickel ! Putain ! Devant il y a 2 freins à disque à étrier radio ! Alors les disques font 310 mm ! Et ce qu'il suffit d'argent apparemment ! Ca bloque vraiment ! Alors l'ABS à savoir qu'il ne se déconnecte ni à l'avant ni à l'arrière ! C'est un peu dommage sur cette moto ! Voilà ! J'étais en 4ème ! Ca redémarre tout de suite ! En bas régime ! Il y a du couple ! Alors cette moto elle fait 145 chevaux ! Soit 20 chevaux de plus que l'ancienne version ! Voilà ! C'est très bien ! Allez on va tourner un petit peu ! Encore la poignée pour voir... Pas si vite ! Et alors euh... Tenez moi la tête quoi ! Euh... Ouais ! Bon c'est un rockster quoi ! Avec un petit saut de vent devant euh... Ca serait peut-être pas inutile quand même je pense parce que... Voilà ! Bon ! Je veux pas encore revenir là dessus ! De toute façon moi euh... Moi euh... C'est l'étraille et... Et les bulles devant point barre ! Mais je critique pas du tout euh... Ce style de moto au contraire hein ! J'aime beaucoup ! Bon les rétros moyens je vais dire euh... Ils sont pas trop larges ! Même euh... Si on y voit bien dedans euh... Faut un petit peu quand même euh... Un peu euh... Virer l'épaule le bras pour y voir parfaitement hein ! Euh... J'ai connu mieux ! Mais bon ! C'est pas rédhibitoire du tout hein ! On y voit quand même hein ! Y a pas de problème ! Alors les vitesses je disais à la descente et ben elles passent vraiment très bien ! La montée ! Alors idem hein ! Pareil nickel ! Y a rien qui gêne euh... Euh... Oh merde ! Encore un coup de klaxonne ! Mais putain ! Je suis trop con ! Ah ! Je vais m'arrêter par là tiens ! C'est pas l'endroit idéal là ! Mais on va faire le tour de la moto quand même ! Allez ! On va voir si on trouve le point mort rapidement ! Non franchement ! Ouais nickel ! Franchement les pieds euh... Bon je suis pas à plat hein ! Mais alors les pieds tombent vraiment très bien ! La selle et euh... Et euh... Et le réservoir sont vraiment étroits à l'entrejambe ! Ça euh... Ça c'est nickel ! Mais Cyr ! Mais Cyr ! Mais Cyr ! Mais Cyr ! Et ça rasa dans une chariote du diable ! C'est tout ferré ! Y a point de boeuf pour tirer ! C'est euh... CB Miller ! De chez Honda ! Dans sa couleur grise ! Alors il y a trois couleurs ! Le rouge ! Putain que j'ai vu en magasin ! Qui est vraiment magnifique ! Le rouge ! J'adore ! J'adore ! Euh... Euh... Ça devait être la version plus ! Il y avait le capot de sel avec une raie grise ! Euh... Non franchement euh... De toute beauté ! Enfin bref ! Le gris donc ! Comme ça ! Il y a la rouge et il y a la version en noir ! Euh... La version en noir je l'ai pas vue ! Cette moto ce que j'aime beaucoup ! Ben monobras arrière ! Donc euh... Voilà ! Superbe jante ! Euh... Moi j'adore ! Hein... Euh... C'est un peu le... Comme sur l'H2 SX que j'ai pu essayer précédemment ! Franchement euh... C'est du plus bel effet ! Encore une fois ! J'aime bien le dire ce mot là ! C'est du plus bel effet ! Bon... Voilà ! C'est comme ça ! Il y a pas mal de... De petits caches en alu brossier comme ça ! Euh... Qui est jolie ! Enfin cette jante arrière qui est magnifique ! Mais elle est toujours pareil ! On reste dans les normes au rocat ! Donc ça on peut pas y faire grand chose ! Ou alors après ben faut acheter euh... Faut acheter une ligne d'échappement ! Voilà ! Ca coûte un bras ! Je vous fais écouter le bruit de cette... De cette machine ! Voilà ! Est-ce que ça vaut le coup de changer le pot ? Je sais pas ! Elle est vraiment... Vraiment bien finie ! Ça euh... Il y a rien à dire ! Alors les feux euh... Ben full led hein ! A l'avant comme à l'arrière ! Les feux de route euh... Avec euh... Le cercle 3 quarts là... Qui reste allumé ! Euh... Euh... J'adore ! Oui ! Très belle moto euh... Pour le prix de 13 119 euros ! Si je me trompe pas ! Mais je ne dois pas me tromper ! Dans cette version là ! Euh... La version euh... Euh... La version plus ! Elle fait euh... Un peu plus de 14 000 euros hein ! Avec le shifter up et down ! Euh... Euh... Quelques accessoires supplémentaires ! Donc j'ai pas... J'ai pas forcément en tête ! Il y a le radiateur en alu devant ! Bah le protège radiateur en alu devant ! Qu'il y a pas là ! Euh... Euh... Voilà ! Il y a quelques petits trucs qui font que ! Le capot de sel que je vous ai parlé tout à l'heure ! Oui ! Il y est sur l'autre version ! Mais pour moi euh... Euh... Cette version déjà elle est euh... Elle est tip top quoi ! Pour 13 000 barres vous avez une superbe moto ! Ouais 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 ! J'ai même pas regardé ce que j'avais comme essence là dedans ! Moi je... Je roule comme un con hein ! Ah ouais d'accord ! J'ai plus qu'une barre apparemment ! Bon Bruno ! Tu vas y aller mon long maintenant ! Si tu veux pas pousser la moto jusqu'à Cognac ! Parce que là j'ai quelques bornes à faire quand même pour entrer ! Alors il y a quelques petits trucs que je vous ai pas parlé ! Il y a le frein moteur qui est euh... Réglable sur 3 niveaux ! Alors en fonction de la cartographie qu'on utilise ! Le traction control qui euh... Lui aussi euh... Sur 3 niveaux il me semble ! Euh... Je vous ai parlé euh... Je vous ai parlé des modes de conduite euh... Il doit y avoir des tripes euh... Evidemment euh... Il doit y avoir 2 trip hein ! Je suppose il me l'a pas dit mais euh... Voilà ! Alors au niveau suspension... Voilà ! Pour un Roadster c'est plus que correct hein ! Je dirais ! Ah mais le bruit euh... Quand on est euh... En agglomération euh... En agglomération euh... Voilà ! Ça éclate pas les tympans ! Ça éclate pas les tympans ! Mais euh... C'est quand même sympatoche ! Mais pourquoi je veux tourner la poignée dès que... Dès qu'il y a une droite là ! Merde ! Arrête ! Ah elle demande ! Elle est tellement euh... Tellement facile cette moto que euh... Putain ouais ! On veut rouler quoi ! Allez ! Par rapport avec le feu qu'elle a au cul ! Que les anglais auraient fait brûler Jeanne d'Arc des fois non ? Bah c'est marrant quand même parce que ça fait euh... Petite moto compacte ! C'est quand même un... Un mille centimètres cube et euh... Elle est tellement compacte que ça fait euh... Ouais ! Ça fait petit quoi ! C'est bien... C'est euh... Que là franchement euh... Pas... Y'a aucune appréhension à avoir hein ! Si... Si vous hésitez euh... Par rapport à la cylindrée euh... N'hésitez pas euh... A monter dessus et à... A... A faire quelques... Quelques kilomètres avec cette moto parce que... Vous allez trouver qu'elle est très facile ! Alors juste un petit bilan rapide de... De cet essai... De la CB Miller ! Alors euh... Moi j'aime... Enfin j'aime... J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore le look de cette moto ! L'esthétisme de cette moto ! La finition de cette moto ! Euh... Elle est belle à regarder ! Alors dans cette couleur là... Gris euh... Voilà ! Gris euh... Voilà ! Gris normal on va dire ! Je sais pas... Y'a un gris certainement euh... Mais elle est grise ! Mais euh... Elle est belle déjà ! Mais euh... Franchement dans la couleur rouge ! Si vous avez l'occasion d'avoir en concession ! Moi je la trouve magnifique ! Alors j'ai pas vu en noir ! C'est bien dommage ! Mais euh... En rouge voilà ! Elle est magnifique ! Ensuite euh... Ce que j'ai bien aimé euh... C'est la prise en main ! Qui est euh... Hyper simple ! Hyper facile ! Euh... Tout de suite euh... Je suis à faire quelques tours de roues avec ! Voilà ! Vous verrez que c'est hyper simple ! La hauteur de selle ! Bah je vous l'ai dit ! A 830 mm ! C'est euh... C'est raisonnable ! Bon euh... Peut-être pas à portée de... Voilà ! De tous les gabarits ! Bien sûr ! Mais euh... Au plus grand nombre je dirais ! Donc voilà ! Ça c'est important ! Euh... Alors les freins euh... C'est euh... C'est juste incroyable ! Devant et derrière ça freine très très bien ! Donc c'est un bon gage quand même de sécurité ! Un très bon frein moteur alors qu'il euh... Réglable sur trois niveaux hein ! Je vous l'ai dit déjà ! Et euh... C'est bien appréciable ça euh... Dans les situations un peu d'urgence on va dire ! Voilà ! Bon euh... Evidemment euh... Tout est paramétrable sur cette moto ! Donc ça c'est appréciable aussi ! Enfin tout ce qui est nécessaire ! Je dirais ! Voilà ! À part euh... L'ABS qui n'est pas déconnectable ! Euh... Bon alors euh... Ce que j'aime un petit peu moins ! Et bien c'est le manque de protection ! Mais euh... Ça c'est un roadster ! Donc on va soudre de ma gueule ! On va dire mais t'es un roadster ! Tu peux pas avoir de protection ! Mais vous avez complètement raison ! C'est vrai ! Mais merde ! Moi je peux pas lui faire ! Enfin bref ! C'est comme ça ! Euh... Euh... Voilà ! Ce que j'aime un peu moins ! Bah la position de conduite ! Bien qu'elle euh... Ne soit pas du tout désagréable ! Euh... Voilà ! Euh... Guidon pas très large ! Euh... Euh... Les mains tombent tout de suite ! Enfin les bras sont tout de suite ! Euh... Bien sur le guidon ! Euh... 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 Voilà ! Y'a pas grand chose que j'aime pas sur cette moto en fait ! Euh... Bon ! Je suis vraiment très 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 content d'avoir pu essayer ce modèle de moto ! La CB Miller ! De chez Honda ! Euh... Euh... Je vous remercie infiniment la dernière moto ! Cognac ! Je vous dis à bientôt les amis ! Pour un prochain essai ! Peut-être une balade ! Je verrai ! N'hésitez pas à me laisser des commentaires ! Même si euh... Euh... Ils sont euh... Euh... Ils sont euh... Ben... En désaccord avec ce que j'ai pu dire ! Euh... Je m'en accommode parfaitement ! De toute façon euh... Euh... Bye bye ! Bye bye !